Bonjour, je m'appelle Pierre-Andreux, je suis professeur de batterie et de multimédia à l'école Lacroche-Notte. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application GroovePizza, qui est une application web. Ça veut dire que ce n'est pas une application qu'on télécharge sur le App Store ou le Google Play. Dans le fond, c'est une application qui nous permet de créer des beats différents de façon relativement simple. C'est une bonne manière de commencer quand on veut se faire un petit beat de drum ou quelconque. Si je passe sur Play, on a ça pour commencer. Ça fait qu'ils font quelque chose d'assez simple quand même. Je vous conseille pour commencer à jouer là-dessus, vous pouvez direct modifier ce beat-là. Mais si vous voulez, vous pouvez passer sur Spécial ici et aller dans Plane. Ce que ça va faire, c'est que ça va resetter l'interface, ça va commencer à zéro. Après ça, qu'est-ce qui arrive en bas, Slice, je vous conseille de descendre ça à 8. Ça simplifie un peu l'interface pour commencer. Éventuellement, vous pouvez monter ça. Il faut essayer 12, 16, qui sont des chiffres communs. Pour commencer, on a trois instruments. On a ça, qui est le bass drum. On a ça ici, qui est le snare ou le clapement de main. Puis on a ça ici, qui est comme le hi-hat, le petit son. Donc là, si on fait un beat de base, on va faire ça. On peut arriver ici, puis changer l'instrument. Hip-hop, rock. Pour l'instant, on va rester dans Hip-hop pour le fun. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tourner un cadran. Ça modifie notre beat légèrement. Deux autres choses qui sont intéressantes, c'est qu'on peut cliquer sur les ronds pour rajouter une mesure à notre groove. Ça fait que là, il fait les mesures l'une après l'autre. Ça fait que là, si je mets une pause à la fin de la deuxième. On peut explorer en masse avec ça. Si je veux partager ma création, je peux soit partager le lien qui est ici, quand on va dans Share. Puis le lien, quelqu'un va le mettre dans son internet. Il va apparaître le groove qu'on a fait. Sinon, si on veut le downloader pour s'en servir, pour faire d'autres musiques, on peut faire download as audio, puis il nous le sort en wave. On le part en wave. Là, je l'entends dans mon ordi, puis c'est plus relié avec la chose. Alors, amusez-vous avec ça. C'est bien le fun. Bonne journée.